Bonjour ! Ce jus peut sauver votre vie. Vous avez dû l'entendre pas mal de fois cette expression. Tel remède, tel produit peut sauver votre vie. Moi, la seule fois où je l'ai entendu où c'était un petit peu légitime, enfin même pas un petit peu, et beaucoup légitime, c'est quand j'ai lu le livre d'Herbert Shelton qui disait « Le jeûne peut sauver ta vie ». Et oui, ce jus peut sauver votre vie, d'ailleurs comme tous les jus, comme tous les fruits, comme tous les légumes, mais en fait, ce qui sauve votre vie, vous l'avez déjà compris si vous regardez ces vidéos, ce ne sont pas les jus, ce ne sont pas les remèdes extérieurs. Ce qui sauve notre vie, c'est le vivant, c'est notre nature d'être vivant. Ça, on a oublié de le dire, j'insiste lourdement là-dessus, on a oublié de nous le dire, il y a une différence fondamentale entre une machine, un être non vivant et un être vivant. Qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie par essence, c'est la capacité à la régénération, c'est la capacité à l'auto-réparation. C'est cette fameuse loi de l'homéostasie qui veut que tout système vivant revienne spontanément à son point d'équilibre, de pleine santé, d'épanouissement. Si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça, on ne te l'avait pas dit. Non, on ne te l'avait pas dit. On te l'avait dit, machine, humain, non, mais c'est pareil. Non, tout être vivant revient spontanément à l'état d'équilibre, en l'absence de perturbations. Et c'est ça le jeu, c'est d'arriver à cibler ces fameuses perturbations. Et pour revenir à cet état d'équilibre, il fait comment l'organisme, le corps humain en l'occurrence ? Il puise dans son environnement les éléments qui lui permettent de revenir à ce fameux état d'équilibre. Il puise dans son environnement, au sens le plus large du terme, les nourritures, au sens le plus large du terme, qui lui permettent de construire sa propre matière. Et ça, on l'avait oublié. Parce que tu as les écolos qui te disent qu'il faut faire gaffe à l'environnement, et toi tu te dis qu'ils sont gentils, qu'ils cuisent les petits oiseaux. Moi, l'environnement, à la limite, ça ne me concerne pas. Mais tu as oublié un truc, c'est que ta matière, ton être, se nourrit de ton environnement. La fameuse loi de l'homéostasie qui te permet de te reconstruire et de te régénérer. Où est-ce qu'elle prend ses matériaux ? Où est-ce qu'elle prend ses briques ? Elle prend ses briques dans son environnement. Si tu vis dans un environnement de MERDE, les matériaux que tu as pour te reconstruire, c'est de la MERDE. Est-ce que tu te demandes un petit peu comment ça se fait qu'on soit aussi déprimé, désespéré, qu'on soit autant des consommateurs d'anxiolithiques, de stimulants, de drogues, d'alcool ? Mais regarde l'environnement dans lequel on vit. Je ne te parle même pas de pollution et ainsi de suite, mais regarde ça ! Des murs de béton, de l'asphalte, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'animaux, il y a un air qui n'est pas pur, il y a une eau qui n'est pas pure. Qu'est-ce qu'il va chercher comme matériaux ? Tu vis en pleine forêt avec un air qui est brassé, chargé d'oxygène, chargé d'ion négatif, tu bois une eau de qualité, tu as une alimentation simple, sobre et dense au niveau nutritif, le corps va avoir les meilleurs matériaux pour se reconstruire. Si tu lui donnes une alimentation complètement dévitalisée dans un air qui est totalement pollué et avec une eau qui est polluée, avec des relations sociales, des relations avec ton groupe de personnes avec lesquelles tu évolues qui sont conflictuelles et dures, qu'est-ce qu'il va avoir comme nourriture pour se reconstruire ? Eh bien ça ! Il fera ce qu'il peut avec cette donnée-là. De toute façon, à tout moment, le corps humain se régénère, pour tout le monde. C'est la bonne nouvelle, en permanence, mais avec ce qu'il a sous la main. Si ce qu'il a sous la main, ce sont des matériaux de piètre qualité, il fera avec les matériaux de piètre qualité. Si ce qu'il a sous la main, ce sont des matériaux d'excellente qualité, alors il se régénérera avec les matériaux d'excellente qualité. L'environnement fait tout dans la réparation. Parle à des marins, ils te disent bien que quand tu es en mer, par exemple, si tu te coupes, elle cicatrise plus difficilement parce qu'on est dans un environnement particulièrement corrosif. Une personne très fatiguée va se couper, son système immunitaire ne va pas être aussi efficace, et ça va se cicatriser plus lentement. Tout est dépendant de notre environnement. On a oublié que nous étions partie prenante de notre environnement, mais pas de façon intellectuelle. C'est juste que toute notre nourriture, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit relationnelle, que ce soit l'air, l'eau, toute notre nourriture, tout ce qui nous alimente en permanence et qui constitue notre matière, puisque le corps prend cet extérieur pour en faire une autre matière, l'incorporer, passer du non-soi au soi, toute cette nourriture détermine qui nous sommes. On te rebat les oreilles avec la génétique, la génétique ceci, la génétique cela. La génétique, quelque part, c'est de te dire, bon, écoute, c'était à la naissance, pas de bol, ça t'est tombé dessus, t'as tiré le mauvais cheval, et puis de toute façon ta vie sera pourrie. C'est tout. Allez, je vais te donner un petit speed, un petit coup d'alcool pour faire passer la pilule, mais ne la ramène pas. De toute façon c'était comme ça, c'est donné, c'est génétique. En plus génétique, on te parle de génétique, on te parle de génétique cellulaire, on a oublié qu'il y avait tout un génétique bactérien, ce qu'on appelle le microbiome, qui est plus de 10 fois plus important. Mais bon, ça passons, Pasteur était passé par là, donc le dogmatisme était rentré en marche. Donc on te dit, voilà, ta génétique, c'est ça. En fait, quand on te base tout sur la génétique, premièrement ta responsabilité, tu oublies, aucune responsabilité, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon c'est la génétique, t'es né comme ça, mais n'espère pas que ça évolue, t'es né comme ça, c'est fini. Non seulement ta responsabilité a disparu complètement, et ton environnement, tu t'en fous, tu peux vivre dans l'environnement que tu veux, de toute façon ça a été donné à la base, il n'y a pas de chance que ça évolue. Et ça, c'est l'espèce de discours lénifiant qu'on nous sort en permanence. C'est-à-dire, toi, tu n'as rien à faire là-dedans, tu n'es pas un paramètre de l'équation. Il y avait la donnée à la base, ça se déroule. Entre diagnostic et pronostic, on a oublié un truc, il y a toi. Diagnostic, pronostic, toi. Moi je suis là et qu'est-ce que je fais maintenant au quotidien ? Comment est-ce que j'infléchis un petit peu cette fameuse génétique ? On sait très bien que la génétique ne s'exprime que dans un environnement. Il est comment, ton environnement ? Tu veux connaître le problème ? Regarde dans ton environnement. Sors la tête par ta fenêtre et regarde autour de toi. Regarde un petit peu les gens avec qui tu vis. Regarde le métier que tu fais. Mais je ne te dis pas de le jeter, regarde-le. Observe-le avec honnêteté. Regarde ce que ça te donne comme joie, comme épanouissement. Regarde ce que cette nourriture t'apporte. Est-ce que c'est une nourriture qui t'apporte de la vie ou est-ce que c'est une nourriture qui est complètement dévitalisée ? Comment tu veux construire des tissus sains à partir d'un truc qui est emballé, qui a plus de huit mois d'espérance de vie en boîte ? Mais attends, s'il y avait de la vie là-dedans, ça ne pourrait pas rester huit mois enfermés dans une boîte ? Prends des fruits et des légumes, tu les mets dans une boîte fermée, laisse-les huit mois et tu vas voir ce que tu vas retrouver à la fin. Ça sera complètement digéré, ça sera une espèce de boue qui aura été une espèce de culture bactérienne parce qu'il y a de la vie là-dedans. Un truc qui reste huit mois en sachet ou même deux semaines, trois semaines sans bouger, c'est pas bon signe les gars ! Ça sent le macchabée ça ! Et ça on ne l'a pas réalisé ! Ça n'a aucune importance de toute façon, non, il est génétique ! T'es né comme ça, ta vie sera pourrie ! Pas de peau, pas de peau, dommage, mauvaise pioche ! Et ça n'a rien à voir avec ça ! Alors quand je te dis que ce jus peut sauver ta vie, ce jus comme toutes les nourritures peuvent sauver ta vie, des nourritures qui sont adéquates. Alors ce jus tu vas voir, il va être encore plus adapté parce qu'il va cibler le système digestif et c'est là que ça commence. C'est vrai que parmi toutes les nourritures de ce monde, une qui est particulièrement frelatée, particulièrement destructrice pour l'individu, c'est la nourriture para comer, la nourriture alimentaire, ce qu'on mange au quotidien. Parce que ce qu'on mange au quotidien, on s'en envoie des kilos et des kilos et des kilos. Des kilos d'une nourriture qui est privée de micronutriments, qui n'est pas dense nutritionnellement parlant, d'une nourriture qui est dévitalisée, d'une nourriture qui contient énormément d'additifs, d'une nourriture qui est traitée aux pesticides... Mais fais la liste ! Il faut vraiment qu'on soit simplé pour s'être fait balader à ce point-là, pour se dire qu'en permanence on va se balancer des additifs, des pesticides, une nourriture qui n'a plus de micronutriments, de minéraux et de vitamines, et être en bonne santé avec ça. Mais c'est ça la différence ! C'est quoi le gros changement qu'il y a eu au cours du XXe siècle ? C'est de passer d'une agriculture et d'une économie rurale avec des produits locaux, avec beaucoup de végétaux cultivés localement de saison, sur des terroirs relativement riches, à des sols totalement appauvris, à une nourriture extrêmement transformée, à une antibiotérapie qui finissait de tuer les pauvres petites bactéries qui passaient dans le coin, celles qui avaient rescapé... C'est ça le gros changement ! Et la catastrophe... On parle toujours de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, je pense que la pire catastrophe de la Seconde Guerre mondiale est à tout égard gardée à la catastrophe et à la monstruosité qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, la catastrophe a continué après ! La catastrophe a été d'un tout autre ordre après ! C'est l'introduction des engrais de façon massive dans l'agriculture, et c'est l'introduction des antibiotiques, cette véritable lutte contre le vivant ! La lutte contre le vivant a eu lieu pendant la guerre, elle a continué après ! Et ce sont des millions et des millions et des millions de victimes qui continuent ! Et les enfants qui naissent maintenant, ils sont dans quel état ? Regarde ! Allergiques, immunodéficients, avec des cancers, avec des troubles du comportement ! Le monde bactérien crie ! Il crie sa douleur parce qu'il nous faut du vivant ! Et les jus peuvent sauver ta vie ! Et celui-là en particulier ! Il se trouve que je te dis que c'est un jus pour le système digestif ! Et hier il y a des copains qui sont passés à la maison, et les copains sont toujours agréables, par contre ils ont une propension à manger tous les ananas ! Je ne sais pas pourquoi, je tiens toujours des copains qui mangent tous les ananas ! Alors je me suis retrouvé avec pas mal de peaux d'ananas ! Pas mal ! Je n'en ai ni que quelques-unes là, mais j'avais quelques peaux d'ananas ! Et je me suis dit, peau d'ananas, peau d'ananas, surtout si l'ananas est bio, dans la peau d'ananas il y a de la bromélaïne ! La bromélaïne c'est une enzyme extraordinaire ! La bromélaïne c'est une enzyme extraordinaire qui a la propriété de dissoudre tous les déchets protéiques dans l'organisme ! Tu sais, tous ces petits bouts de protéines, tous ces repas mal digérés parce que tu n'as plus assez d'acides clodriques, parce que tu es stressé et fatigué, tous ces repas mal digérés qui restent dans l'intestin et qui putréfient, et quand ça putréfie dans l'intestin, ce n'est pas bon signe ! Ça fait des productions de méthane, et le méthane, ce gaz, il sort par en bas ou par en haut, ça te donne cette mauvaise haleine, ça donne aussi cette odeur dans les toilettes ! Tu ne t'es jamais posé la question ? Tu vas aux toilettes, quand tu sors des toilettes, ça pue ! Mais ça sort d'où, ce qui est dans la toilette ? Ça sort de toi ! Ce n'est pas bon signe si c'est à l'intérieur, que nous soit dit, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur ! Mais il n'empêche, ça ne renvoie pas une belle image de ton système intérieur ! La bromélaïne d'ananas est un formidable nettoyant ! Tous les enzymes sont là pour accélérer les réactions de décomposition ! Il va venir manger littéralement tous les déchets dans ton tube digestif ! Alors je me suis dit, j'ai de l'ananas, on va se faire un jus pour le système digestif ! Ananas avec la bromélaïne ! J'aurais pu prendre de l'ananas entier, là j'avais que les pelures, alors c'est sympa parce que moi j'aime bien les passer comme ça, parce que comme ça je mange l'ananas, j'adore l'ananas à la croque ! Et la pelure, qui est la partie la plus chargée en bromélaïne, elle se retrouve dans le juicer ! Il faut la couper quand même un petit peu, parce que le juicer n'aime pas trop les pelures de fruits et de légumes ! Je dis ça, moi je ne me gêne pas pour les utiliser, mais je sais que ça a l'effet un peu forcé, comme avec le citron ! Donc ananas, bromélaïne, très digestif ! Ensuite, je vais en couper un petit peu, on ne va pas tout passer... La peau est très dure ! Ça c'est l'avantage aussi des extracteurs de jus, tu vois les peaux d'ananas, ça ne ferait rien ! Là, tu extrais tout le jus que tu peux encore extraire, tu extrais la bromélaïne, la partie la plus nutritive, encore une capacité à recycler du matériau, ça c'est excellent ! Alors bien sûr il faut que vos ananas soient bio, parce que sinon, se faire un concentré de pesticides, je ne vous le recommande pas ! Bon, alors à ça qu'est-ce que j'ai ajouté ? Un jus digestif ! Immédiatement, digestif, digestif ! Béthorave, c'est LA plante du système digestif ! Ça nettoie le foie, ça nettoie le sang, enfin quand je dis ça nettoie, ça participe au nettoyage du foie, ça participe au nettoyage du sang, que les vrais hygiénistes authentiques ne tombent pas dessus ! Et surtout, la Béthorave a une capacité à booster la production de sucs digestifs, d'acides chlorhydriques ! Tu sais, tu as entendu parler du citrate de Béthorave pour la digestion, pour augmenter la production de bile par le foie par exemple. Béthorave, ça vient de Béthorave, la Béthorave, c'est l'un des principes actifs majoritaires de la Béthorave. Alors là, j'avais des belles Béthorave avec les fannes, les fannes eux contiennent de l'acide oxalique, et l'acide oxalique, il va participer au bon péristaltisme intestinal, à la circulation des selles dans ton tube digestif. Je sais, ce n'est pas très glamour d'en parler, pourtant, c'est ce qui fait 100% de ta santé. Donc, j'ai pris des fannes, fannes très riches en acide oxalique, donc qui vont favoriser le péristaltisme intestinal, et puis une belle Béthorave, regardez-moi cette couleur, c'est fantastique, fantastique ! Béthorave ananas, je crois que ça c'est du jus fabuleux aussi. Allez, je vais en mettre une Béthorave comme je le fais, pas que pour moi ce jus, je vais y aller tout doux, parce qu'effectivement la Béthorave conduit aussi à pas mal de détoxification, donc les premières fois, pas aller trop fort, sinon tu ressens les nausées, et puis à ce moment-là, la nausée, ça veut dire simplement que le foie est en train d'être trop nettoyé, ce n'est pas grave, ça veut juste dire que tu es allé un petit peu trop fort sur le foie. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors j'ai pris un demi-fenouille, en vérité, je vais vous dire, moi j'ai fait mieux que ça, je suis passé dans le jardin, et il y avait un peu des verdures de fenouille qui repoussaient, des petites repousses, et ça aussi c'est quelque chose de fabuleux, le fenouil plante carminative, carminative, ça veut dire que ça va faire partir les gaz, ça fait partir les gaz dans l'environnement, tant mieux, toi tu t'en débarrasses, tous ces gaz qui sont en fermentation, toutes ces issues des fermentations dans ton tube digestif, ça aussi, on se dit, j'ai des gaz, j'ai des gaz, mais pourquoi tu as des gaz ? J'ai déjà posé la question, moi quand j'étais petit, j'ai dit, j'ai des gaz, j'ai des gaz, je ne m'étais pas posé la question, personne n'est venu me l'expliquer, tu as des gaz parce que tu fermentes, et pourquoi est-ce que tu fermentes ? Parce que ça ne circule pas assez vite, parce que ça colle aux parois, parce que tu as des déchets non digérés, parce que si c'était digéré, il n'y aurait pas de fermentation. Mais attends, je vais te dire un autre truc, si tu fermentes, ça veut dire que des bactéries ont produit des gaz, on est d'accord, il y a un bon grand nombre de bactéries qui produisent des gaz, sauf que quand elles produisent des gaz, elles produisent autre chose, elles produisent des acides, parce que toute bactérie qui vit produit des acides et des gaz, comme tout système vivant qui produit rejette de l'acide. Le corps humain, son déchet métabolique est acide, acide lactique pour les muscles, acide phosphorique pour le cerveau, acide carbonique pour la respiration, mais tout le processus de vie est la production d'acide. Vivre, c'est s'acidifier, et ce n'est pas un problème, simplement il s'agit d'y répondre aussi en apportant une alcoolisation en regard de cela. Vivre, c'est s'acidifier. Vivre, c'est mourir. Vivre, c'est consommer. Pas de soucis avec ça. Vivre, c'est s'adapter. Pas de soucis avec ça. Il s'agit juste de contrebalancer. L'humain est un être de balance. Avec le fenouil, tu vas pouvoir évacuer ces gaz. J'étais en train de dériver, tu as vu ? Je reprends. Le fenouil va permettre d'évacuer ces gaz. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on te vend les bulbes de fenouil. Ils sont jolis, rien contre le fenouil, mais tout blanc. Blanc, ça veut dire pas hyper chargé en micronutriments. Regarde-moi quand tu as tes verdures chargées de chlorophylle. Et ça, d'habitude, on le coupe et on le jette. Ce monde jette de toute façon la meilleure partie. La plupart du temps, de tous les légumes. Ça va te jeter les fannes de blettes. Ça va te jeter les fannes de fenouil. Récupère-le ! Profite-les ! Profite-les des failles de ce monde. De manière à avoir la meilleure nutrition. Donc j'ai ananas, qui va, avec la bromélie, nettoyer le tube digestif. Betterave, extraordinaire. Les fannes de betterave, péristaltive intestinale. Le fenouil pour libérer le gaz. Allez, moi j'ai rajouté un petit bout de gingembre. Un petit bout de gingembre, là aussi, qui est extrêmement digestif. Qui va aider à assainir, à libérer les gaz. J'aime beaucoup. Et puis, ça c'est pour le plaisir, c'est pas obligatoire. Moi j'ai tendance à mettre une petite gousse d'ail dans tout. J'adore le contraste avec l'ail. L'ail, là aussi, ça contrôle les populations fongiques. Ça nettoie tout le tube digestif. Ça contient du soufre. Là aussi, je préfère les principes aux règles. J'essaye de ne pas élaborer des règles, mais plutôt des principes. Le soufre nettoie le tube digestif, tout le système digestif et le système respiratoire. OK. Où est-ce qu'il y a du soufre ? Dans le chou, dans le radis, dans l'ail. OK. Alors, tu cherches des produits pour aider au nettoyage du tube digestif, du système digestif et du système respiratoire. Tu vas chercher des plantes qui contiennent du soufre. De l'ail, du chou, tu mets ce que tu veux. Il s'agit que ça contienne du soufre. Ananas, fenouil, betterave. Là, j'ai mis une betterave avec céphane. J'avais un demi-ananas, la peau d'un demi-ananas. Si tu prenais de l'ananas tout court, tu aurais un quart d'ananas. Et puis, gingembre, aïe et puis en fenouil. Voilà, j'ai pris un petit peu de sauf verdure. Peut-être que je mettrais un petit peu de... Je vais prendre un quart du bulbe de fenouil, bien qu'il soit ouvert. Je vais prendre des parties aériennes. Le reste sera utilisé autrement. Voilà. Et puis, on est parti pour passer tout ça en jus, bien sûr. Allez. Alors, l'ananas, ce n'est pas le truc le plus facile à passer en jus. Il vaut bien alterner. Mais bon, on y arrive quand même. Je passe toujours le gingembre et l'ail dès le départ pour éviter d'avoir un extracteur de jus qui sent l'ail pendant plusieurs heures. Et le fenouil est excellent pour décongestionner. Tu vois, le secret quand tu fais des jus comme ça, c'est de vraiment alterner. Alterner pour éviter que ça bouche. Et laisser à l'extracteur le temps de passer un petit peu tous les produits. Voilà. Hop, ça commence à sortir. Allez, moi j'ai passé cette verdure. Ah, ça sent bon l'ail. J'adore mettre de l'ail dans l'extracteur de jus. Ça a quand même un parfum assez extraordinaire. Ce n'est pas le truc auquel on pense à priori, mélanger de l'ail et des fruits. Et pourtant, je vous garantis que le mélange est assez fabuleux. Alors, l'intérêt avec ces extracteurs, c'est qu'il y a une molette là. Ça permet de serrer et de tirer une fibre particulièrement sèche. Alors, au départ, elle a un peu de mal à sortir. Il faut l'aider un petit peu. Alors, le fait qu'on serre plus et qu'on a une meilleure extraction, ça fait que, bien sûr, la tête bouge un tout petit peu plus. Ça force un tout petit peu plus. Par contre, voilà, en termes de qualité de jus, c'est ce que j'aime beaucoup avec ces nouvelles générations d'extracteurs. Cette molette réglable qui change un petit peu tout. Petite évolution par rapport aux omégas de la belle époque, on va dire, mais qui permettent, toujours pareil, de tirer. Plus ta fibre est sèche, plus ça veut dire que tu extrais de matière. Et ça, c'est excellent parce que ça veut dire que ce qui ressort au final, c'est une matière qui est juste de la matière cellulosique et non pas rechargée de nutrition. Ça serait dommage de la mettre au compost. Ça viendrait nourrir les micro-organismes, mais bon. En termes de micro-organismes, on en a un gros là qui aime bien être nourri. Allez, voilà, je passe les feuilles. Ça aussi. Normalement, il faut les passer une à une. Je ne suis pas le plus orthodoxe pour faire mes jus. J'ai tendance à être un peu brut. Vous n'êtes pas obligés de vous en inspirer. Le fenouil. Celui-là, c'était du fenouil sauvage. Quand c'est du fenouil sauvage, en plus, il est particulièrement concentré. L'une des caractéristiques aussi des peaux d'ananas quand on les passe en jus, c'est qu'elles vont faire pas mal de mousse. J'aime beaucoup les jus avec de la peau d'ananas parce que ça a un côté très mousseux. Souvent même, je ne les filtre pas parce que cette mousse, elle est tellement agréable. Voilà. Et puis la betterave, ça donne cette couleur. Alors toujours pareil, les gens me disent, je prends du jus de betterave, je commence à avoir les urines rouges, les selles rouges. C'est normal. Si tu es en surabondance de bétaine, normalement, ton acide chlorhydrique dans l'estomac devrait dissoudre ces pigments, ils ne devraient pas apparaître. Mais si tu consommes un petit peu, si tu commences à consommer plusieurs betteraves par jour en jus, il est évident que tu vas avoir passé de la couleur rouge dans tes urines et dans tes selles. D'ailleurs, c'est bon signe, si ça passe la couleur rouge dans les urines, ça veut dire que la bétaine est rentrée dans tout le système intérieur puisque l'urine éponge le système intérieur. C'est l'élimination issue du sang et de la lymphe. Donc si tu as la couleur rouge dans les urines, c'est-à-dire que la bétaine est bien passée de l'autre côté de la paro-intestinale. Super, c'est bon signe, ça nous intéresse. Allez, je vais en remettre encore un ou deux. Ça ne sort pas si mal, je pensais que ça allait être plus dur avec l'ananas. D'habitude, c'est plus compliqué avec les ananas. Le fait d'avoir cette nouvelle vif de serrage... Quand on a des produits comme ça qui sont très mous, pommes, ananas, il vaut le coup de faire un petit effet de pompe comme ça, ça permet de faire tomber un petit peu plus de jus. Vous n'amusez pas quand même à faire un jus pur peau d'ananas, ça risque de faire saturer les extracteurs. Je n'en connais aucun qui s'en sorte bien avec ça. Ce n'est pas leur domaine de prédilection. Hop, un petit coup de betterave. Et je pense qu'on va être bon. Tu vois, la grosse différence là... Tiens, on va le remettre là. La grosse différence ici... Hop, attends, non, on va plus mettre quand même un petit peu de fan. J'adore quand c'est à l'essence. Peut-être très gamin, mais j'adore les voir disparaître dans l'extracteur. Voilà, puis on va laisser couler. La grosse différence, c'est qu'on arrête de lutter contre la maladie. Et on nourrit la santé. Mais pour nourrir la santé, on prend conscience que c'est notre environnement qui détermine notre état de santé. L'équation n'est pas plus compliquée. Notre environnement détermine notre état de santé. Si tu es dans un environnement qui est sain, qui est riche, qui est riche d'interactions, de nutriments, d'air de qualité, d'eau de qualité, ton homéostasie corporelle va pouvoir se nourrir de ces matériaux. Si tu es dans un environnement qui est pauvre, pollué, ton corps, ton homéostasie, va trouver les matériaux qu'elle pourra. L'équation n'est pas plus compliquée, il ne faut pas aller chercher plus loin. Je finis ça, voilà. Petit verre, on va garder toute la mousse. Regardez-moi ça. Quand je te parle d'environnement, ton alimentation, ça fait partie de ton environnement. ... Le fenouil... Le fenouil avec la betterave et l'ananas, le fenouil donne un côté un petit peu frais en plus, c'est délicieux. Ça c'est extraordinaire en plus. Quand on te parle de nourrir ta santé, de prendre soin de ton environnement, ça donne du plaisir qui plus est. On s'est persuadé que la santé, que toutes ces questions-là, c'est des choses rébarbatives à coup de gélules et tout. Oui, parce que tout ça c'est faux, c'est archi-faux. On nous vend une fable en permanence, sur nous-mêmes, sur qui nous sommes, sur là où nous en sommes. Il n'y a pas longtemps encore, je lisais un article, un fabuleux article sur un anthropologue ou un paléontologue australien qui a fait des recherches à partir de traces de pieds qui avaient été marquées dans l'argile. Un homme de moins de 10 000 ans. Puis il a déterminé à partir de la foulée, de la distance qu'il y avait entre deux pas, la vitesse à laquelle cet homme se déplaçait, moins de 10 000 ans. Il a déterminé que le gars, en courant pieds nus dans la boue, il se déplaçait à 38 km heure. Tu prends Usain Bolt actuellement, qui a explosé tout le monde, il court aux environs de 44 km heure. Le gars, il courait pieds nus dans la boue à 38 km heure. On a fait un petit peu la corrélation, on s'est dit, s'il était sur une piste quelque chose de plus dur, il courait à presque 48 km heure. Explosé Usain Bolt ! Et comme il y a quand même des chances, que ce ne soit pas spécifiquement le Usain Bolt de l'époque, qu'on ait pris juste à l'instant où il était en train de battre le record du monde, on peut se dire que certainement, un grand nombre de personnes à cette époque-là couraient à des vitesses proprement hallucinantes à notre époque, de manière régulière et sur de longues distances. Et pourtant, on nous sort en permanence que nous sommes des surhommes, que nous sommes le climax, l'accomplissement de toute notre humanité. Et 20 000 ans d'histoire humaine pour en arriver à l'Homo XXIe siècle. Voilà, l'Homo XXIe siècle, bourré de cachetons. Regarde la réalité en face, bourré de cachetons dans un environnement qui est un environnement dégueulasse. Regarde ce qu'on en a fait, un désert. Châteaubriand disait, la forêt précède les peuples, le désert les suit. Regarde ce qu'on est capable de faire, on est capable de détruire une forêt d'abondance en désert, tu vas dans la montagne, tu t'y sens bien. Tu vas dans des régions tropicales, tu t'y sens bien. Pourquoi tu ne te sens pas bien chez nous ? Pourquoi ? Parce qu'on en a fait un désert. Notre folie a tout bitumé. Notre environnement détermine qui nous sommes. Nous sommes à l'unisson de notre environnement. Alors qu'est-ce que tu mets dans ton environnement ? Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette ? Qu'est-ce que tu mets dans ton cercle d'amis ? Ça aussi c'est important. Est-ce que tu vis avec des gens qui sont en permanence de critiquer, de négativer, de voir toutes les difficultés du monde, de pester, de cracher sur cette société ? Ou est-ce que tu es avec des gens, avec des fous, des fous furieux qui rêvent, qui se disent que le désert, on va faire l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent. On va inverser le désert, on va reverdir le désert, comme dirait Jeff Lawton. Est-ce que tu vis avec des fous comme ça ? Est-ce que dans ton assiette tu mets une alimentation qui est riche ? Est-ce que ton eau, ton air sont de qualité ? Est-ce que tu fais en sorte qu'ils soient de qualité ? Est-ce que ton environnement familial, les relations que tu vas avoir dans ta famille, dans ton boulot, est-ce qu'elles sont nourrissantes ? C'est ça qui va faire qui tu es. Le but, ce n'est pas de prendre soin des autres pour le bien des autres, c'est d'abord pour ton bien à toi, parce que tout ton environnement détermine qui tu es. Il n'y a pas de salut individuel, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être séparé de ton environnement. Ton homéostasie s'exprime dans son environnement. Ce jus peut te sauver la vie, comme tous les jus, comme toute l'alimentation qui est propice à la vie. Alors qu'est-ce que tu mets dans ton corps ? Qu'est-ce que sont tes relations avec les autres ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Parce que ce qui te nourrit, c'est ce qui va te constituer. Tu es à l'unisson de ta nourriture. On avait oublié de te le dire. On avait oublié de te le dire, pourtant c'était le facteur essentiel. Mais comme on a oublié de te le dire, ça fait qu'on a pu te fourguer une nourriture complètement morte. Mais on ne construit pas des cellules vivantes à partir d'une alimentation morte. Ce n'est pas possible. La vie construit la vie. Et la vie, c'est les bactéries. C'est la richesse, la richesse micronutritionnelle. C'est tout ce que tu vas trouver dans les fruits et les légumes. Alors une fois que ces données sont connues, là, on peut faire nos choix. Là, on est responsable. Et la génétique, on la voit bouler. Parce que la génétique est posée une fois pour toutes. Par contre, l'épigénétique, c'est notre pouvoir, notre responsabilité, notre joie. Bonne régénération. Et j'allais oublier, on approche du mois de décembre. Ça ne le fait pas. Là, il est 8 heures du matin en Catalogne. Ça ne fait pas décembre. Mais bon, théoriquement, on approche du mois de décembre. Et décembre, c'est terra incognita. Trois semaines. Trois semaines ensemble pour expérimenter la pleine régénération. Pour ceux qui connaissent, c'est trois semaines dans lesquelles il y a des vidéos quotidiennes, il y a des tas de rendez-vous. Cette année, il va certainement y avoir une conférence, des pique-niques organisés. On est en train de vous préparer une page internet sur le site Régénère pour ça, pour lancer des pique-niques crues à travers toute la France, pour se retrouver, partager, faire exploser un petit peu les écrans et rentrer dans du concret, du réel, du vécu, de l'entraide et du soutien, de la solidarité. Tout va vous être annoncé au cours du mois de novembre. Il y aura un programme indicatif par étapes pour ceux qui veulent faire une transition alimentaire. On leur proposera sept étapes pour changer d'alimentation avec les moyens de s'évaluer, de savoir où on en est sur ces étapes et de savoir quelle pourrait être l'étape suivante. Des petits guides comme ça qui vont nous accompagner. Tout ça, ça arrive au cours du mois de novembre. Préparez-vous. Terra incognita. Ça doit être le quatrième ou le cinquième. Peut-être le cinquième. Le quatrième, cinquième, je ne sais pas, il faut regarder ça. Terra incognita, ça arrive, ça démarre le lundi 30 novembre si je m'abuse. Trois semaines, trois semaines ensemble pour expérimenter des territoires inconnus. D'ailleurs, le thème de cette année, j'ai appelé ça jeûner à ce monde. Jeûner aux valeurs de ce monde. Ces valeurs de ce monde qui nous tirent droit vers la dégénérescence, la fatigue, la maladie et la dépression. Jeûner à ce monde, c'est juste qu'on était dans cette direction, on part en sens inverse. On ne s'arrête pas, on part en sens inverse et on va expérimenter quelque chose d'autre. Non, parce qu'on t'avait dit que ça, c'était la seule direction la meilleure pour l'humain. Tu as quand même le droit d'aller voir de l'autre côté. Au pire, s'ils ont raison, tu vas te rendre compte rapidement. Et puis tu feras demi-tour, il n'y a pas de soucis, on ne s'énerve pas, il n'y a pas d'inquiétude. Non mais parce qu'on t'a toujours dit que c'était dans cette direction qu'il fallait aller. Ok, moi je me posais la question, pourquoi est-ce que cette direction est la meilleure ? Et si ce n'était pas vrai ? On pourrait le coup quand même d'aller voir de l'autre côté. Rendez-vous en terra incognita. Souvent je les rate les jus, mais celui-là il est super bon, enfin je les rate. Dans les recettes je les rate, mais je ne le dis pas, ça ne se voit pas.